Alors du coup prochaine game, la petite solo, la game la plus compliquée. C'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident de faire une game en solo, sachant que tout le monde tryhard un peu plus que d'habitude, il y en a certains qui se couchent dans les buissons, etc. Moi j'aime bien. Alors, précédemment, précédemment... Allez, le VIP, c'était Rafa Wepps. Le Killer, donc c'était Nico. C'était Nico, 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 il est là. Ensuite, on avait Alcatraz et l'agent McGee. Alcatraz, l'agent McGee. Oh, les dames mecs ! Sean et Joe. Sean. Joe. Joe, Joe, Joe. Yes. Monsieur propre, c'était Mikey. McGeever, c'était Reska. Ça t'es une pute. Il est où, Guigui ? Oh là là, les joueurs qui s'insultent. Reska, le lynx, on va pas le mettre parce que bon, c'était pas un vrai maus. Il est un peu blingard, le mec, regardez. Et MCD, 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 MCD. MCD. Voilà. Calcul des points, ça c'est fait. Et Rafa Wepps, il est mort à la 7ème position en tant que VIP, donc pas de soucis. Il n'y a pas besoin de modifier les points. On va générer l'HTML. On va le reposter pour les joueurs. Et puis nous, on va aller voir ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, pour l'instant, on a bien la Pintade qui passe devant Naboo. Alors que de 20 points, parce que Naboo est mort très tôt dans la partie, puisqu'il est mort à la 10ème position. Ça fait que 5 points. Et Pintade, lui, est mort à la 6ème position. Ça fait pas beaucoup plus de points. Donc, ils sont tous les deux en tête. Ça permet aux autres de les rattraper un peu. Donc, les deux joueurs sont toujours très proches l'un de l'autre. Ça va pas se jouer à grand-chose entre eux. Mais le reste des joueurs qui se remontent, qui remontent. Notamment, par exemple, quelqu'un comme MCD qui a chopé l'essentiel de ses points sur cette game. Pareil pour Reska. Reska qui est bien remonté. On a aussi Jolakanai et Menimi. Qui sont pas mal remontés. Non, ça va bien jouer. Je suis curieux de voir la fin, parce que c'est vraiment pas fini. Allez, on revient sur le live. Coucou, Maman Jenny, ça va bien ? Alors, on va aller là-dessus. Finalement, c'est pas si mal que je compte les points. Alors, 34 vivants. Est-ce que tout le monde a pu rejoindre ? Donc, oui. Alors, ça recharge direct. Alors, est-ce que c'est ici qu'on va avoir nos premiers kills ou pas ? On va rester sur le joueur. Ah, il n'y a qu'un seul joueur. On va rester là-dessus. Donc, Houston qui prend les devants. Qui a l'air d'être assez agressif. Chenix qui est en haut dans sa baraque. Donc, les joueurs qui se sont vus atterrir, bien sûr. Tout le monde connaît la position de tout le monde. A peu près. Houston qui va certainement décider d'entrer dans la baraque. Alors, Houston, est-ce qu'il a un malus ? Non. Non, non, non. Et Chenix, non plus. Alors, comment ça va se passer pour... Bonne question. Allez, pour la game solo, tiens, on va couper la musique. Oh, attends, les joueurs qui se déplacent et tout. Ça va bien du coup, maman Jenny ? Pense à tes viewers. Comment ça, pense à tes viewers ? Enlève-moi ce t-shirt de communiste. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Riska ? C'est pas un t-shirt de communiste. C'est un t-shirt Pokémon. Tu vois ? Pense à tes viewers. Oh ! Ah bah, en même temps, ça ne bouge pas, cette arme. Mais là, c'était bien maîtrisé quand même. On va prendre le temps de se soin, sûrement. Non, on prend le temps de loot, Pepper. Pas du problème. Ah bah, bien joué, hein. Départ canon. On n'a pas raté le premier kill. En solo, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Eh bah, allez, c'est parti pour le tour des maloussées. Alors, monsieur propre, c'est Marina. Marina. Ça, c'est pour étranger par ordre alphabétique. Ce serait pas mal, hein. Miss, miss, miss. Miss. Eh là. Donc, la miss qui n'a pas de casque. On est bon. Alors, Brad Bébé, il est médecin. Donc, pour lui, c'est compliqué. Il a droit uniquement au bandage. Ça, c'est pas facile. Le Bambi, c'est le créateur. Bam. Il a un casque. Il n'a pas de gilet. On est bon. Le poids plume, c'est Killer. Killer, c'est vrai que c'est quand même bien plus l'hésite qu'avant, dis donc. Ah, Killer. Killer, qu'il n'aura pas son bonus. Attention. Killer, il est où? Killer, killer, killer. Alors, on va essayer d'interagir avec lui. Alors, est-ce qu'il a bien reçu mon message? Oui, c'est bon. Il l'a reçu. Il est en train de jeter du stuff. Donc, ça n'aura pas eu d'incidence sur la game. C'est ça qui est important. Il passe booster avant de jeter le sac à nous. En tant que sachant que j'aurais pu le jeter, ramasser le boost au sol et se boost. Allez, il faut encore jeter du stuff. Là, on sent bien le petit. Ah, merde. C'est vrai que j'ai oublié mon bonus. Eh, c'est le jeu. Et heureusement, je suis là pour le vérifier. Trac au feu. Alors, il y a les trois. Presque, il y a les trois dessus. Je me relèverai dans deux secondes. Voilà, c'est bon. Le bonus, il est respecté. La police reste jusqu'au bout pour vérifier que les règles sont bien respectées. On va rester là parce que est-ce que Stun va pouvoir faire son deuxième frag? Pas possible, non? Ensuite, Kinobis, c'est MacGyver. Kino, Kino, Kino. Kinobis. MacGyver. Alors, MacGyver, il n'a pas de chargeur étendu, pas de poignet, pas d'embout. On est bon. Est-ce qu'il y a un embout là-dessus? Je n'arrive pas à voir. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un embout ou si c'est l'arme de base qui est comme ça. Bon, si jamais il y a un embout, tant qu'il n'y a pas de poignet, pas de chargeur étendu, c'est déjà pas mal. Alors, Piranaza qui a tué Dog Dream. Il a raté un petit kill. C'était ici. Ensuite, on a K.O. et MCD qui sont très proches l'un de l'autre. Alors, K.O., je pense qu'il a l'information. On va le suivre. Ah non, il l'a raté. Alors, K.O. n'a pas l'info. J'ai 10 de conneries. Où est-ce qu'on va se tirer dessus ? Ah, Eole ! Merde ! Tant pis, je n'ai pas le temps de cliquer. Qui a tué Tyrion en plein centre de la zone. Est-ce que je sais ? Non, j'allais récupérer le colis. Alors, c'est par ici. Il est avec la minimap. Oh là là ! La web silencieuse, la guillie, tout le... Il n'a même pas été vu ce colis. C'est un... Dommage. Dommage, dommage. Alors, Brat bébé. Et Arurf, c'est fini aussi. Oups. Trempé de chat. On n'est pas sur League of Legends ici, maman Jenny. Je pense que c'est des hommes tu m'arrives. Et donc, oui, le t-shirt. Il y a Drag au feu, il y a Reptincel et Salamèche. Il y a les trois dessus. Toute la famille. C'est I Choose Fire. C'est écrit ça exactement sur le t-shirt. Bon, je ne peux pas me lever de plus, mais dessus, en dessous, c'est écrit I Choose Fire. Et tu peux... T'as tous les t-shirts selon qui t'as choisi, quoi. Alors, MCD. Est-ce que MCD a l'info ? Ça n'en a pas l'air. MCD a l'air de là-bas. Piranaza est juste ici. MCD, une petite fougère. On recharge. Pas plus mal. Alors. Kirk l'a un de notre VIP. Kirk, il est là. Et il est bien à poil. Il a vraiment ramassé que 15 balles, en plus. Oh là là. Mais c'est horrible quand tu vois ça, que tu ne peux pas le ramasser, quoi. Alors, ça tire au cœur. Je ne vois pas les balles fusées là-dessus. Ah, c'est étonnant, ça. Oh là là. Mr. Oiseau qui se ramène chez Kirk. Mr. Oiseau, il n'a pas de stuff. Ah, je pense. Ça, ça sent. Ah, si. Putain. Ah oui, si, non. Je n'ai rien dit. Vous êtes assez bizarre. Mr. Oiseau qui est venu se placer, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, bam, le créateur. Je n'ai plus de souris. Et où ma souris ? Alors. Bien sûr, on voit ça. Oh là là, bam. Et c'est Nico qui se retourne et qui le tue. Bam, tu n'as pas le droit. Alors, Nico qui s'en sort à rien du tout. Alors, où est-ce qu'il était à cette autre fight ? Alcatraz. Juste ici. Qui vient. Pardon. Juste la position de mort. Non, Tyrion. Ouais. Je vais envoyer mon homme. Qui n'est pas là depuis lundi. Tu l'envoyais quoi, ton homme ? Alors. Il a Moru qui n'attend pas très loin. Il a entendu qu'il y avait eu un kill. Alors, de l'autre côté, on a Kirk qui se fait tuer par Mr. Oiseau. Tino qui a tué Marina qui n'avait pas de casque. Miss Mo'Live. Miss Mo'Live. Oh là là. Première balle ratée. Troisième balle ratée. Moru. On se repositionne. Qu'est-ce qu'on fait ? Moru qui a un joli casque T3. Alcatraz qui va sûrement décider de faire le tour. On va rester dans la vue du joueur. Alcatraz qui est derrière la toile de tente. Et ça, Moru, il le sait. Seule question, c'est est-ce que ce Moru ne se met pas dans la merde à rester ici ? Roi de bébé qui est mort de la M4, de MCD. Alors. Alcatraz qui est toujours coincé. Alors Alcatraz qui décide de se barrer. Et du coup, Moru qui va simplement perdre du temps. Alors, et les Napos qui sont très proches l'un de l'autre. Oh. Est-ce que les joueurs se sont vus ? Houston juste derrière. Alors, monsieur propre, il est mort. Le poids plume, c'est toujours killer, on lui avait dit. Le créateur, le créateur. On l'a vu mourir. Beaucoup de malucés qui ont déjà perdu. Le VIP, il est déjà mort. Kaosukai. Qui n'a pas encore de frag. Et s'il en fait, ses points seront doublés. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aller voir ? Alors Alcatraz et Moru qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. Voilà, c'est un bug éclare. Alors Alcatraz, pas de malus. Naposama, ce qu'il est toujours en vie. Naposama. Et il n'a pas de grenade, c'est parfait. Alors Naposama, il ne bouge pas. Il a tendance à désespérer. Alors, Piranaza qui tue Huston. Et Bambino qui tue Piranaza. Alors ça, c'est pas mal. On a raté ça. Bambino qui était placé ici. Il y a eu kill sur kill. MCD du coup, qui va en profiter pour faire tout le tour. Chanange qui est tranquillement au sud. Melimi qui se rapproche de Castle. Cafio qui est dans l'eau. L'agent McGee qui met des balles à Naboo. Alors Naboo qui s'est réfugié dans une cage à poules. Ma foi, ça devrait passer. Les infos de l'EISOM. Ok, ça marche. Ça marche, mon Dieu. Ah, MCD, on l'a vu dehors. Nous, on l'a vu. Parce qu'il y a le nom, c'est facile. Il y a l'agent McGee, je ne pense pas qu'il l'ait vu. Naboo Sazo qui décide d'attirer l'attention sur lui en mettant un fumigène. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Oui. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Parce que certes, il s'est fait tirer dessus. Mais pour l'ensemble des autres joueurs, qu'est-ce qu'on a entendu ? On a entendu que ça tirait ici, dans ce patelin. Maintenant que lui, il met une petite fumigène. On sait sur qui a tiré la personne. Donc on a la position de deux joueurs au lieu d'un. Et c'est clairement à l'avantage des autres joueurs. Alors, MCD qui joue la carpette. d'extérieur. Le bon paillasson. Ah, alors que E.E.L. se fait défoncer par Mr. Oiseau. Naboo Sama, lui, est juste derrière. Petite grenade aussi qui pète. Ouh, Alcatraz et Djo la canaille aussi. Moru qui a trouvé Nico tout en haut. Alcatraz qui est très proche de Djo la canaille. Alors, il est où Djo la canaille par rapport ? Alcatraz, Djo la canaille. C'est visible. Alcatraz, si je pouvais vite le trouver. Alcatraz qui l'a vu. Qui n'a pas voulu prendre le tir. Non plus. Non plus. Oui. Alors, Tjo si il lui a tombé Naboo. On va pas interdire qu'il effectue des tirs sur Bambino. Comme ça, ça touche pas. Si ça touche. J'ai l'impression d'avoir mis un 50 et un 59. En tout cas, il y a deux très belles balles. Alcatraz qui va finalement décider de prendre son temps. Alors là, il va y avoir plein de kills. Je vais tout rater. Alors, E.L. qui est en extérieur. Alors, côté des maisons, ça va pas arriver. Par contre, on a Mr. Oiseau qui est très très proche. Mr. Oiseau. Est-ce qu'il a été vu ? Je pense que oui. On prend la R. Et patate, 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 patate. Et voilà, c'est le kill. Bien joué, E.L. Alors, par contre, Joe la canaille. Il tente directement le tir. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Parce que Joe la canaille n'est pas en zone. Oh, E.L. Joe la canaille. Et ouais. La roulette, c'est bien. Mais en abusé, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a tiré ? C'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est lui. Ah bah voilà. Eh bah, E.L. qui va le dégager à son tour. E.L. qui est toujours en zone. Spike. Qui est sur le côté. K.O. Il a l'air de tirer sur quelqu'un qui est hors zone. A savoir Sean. Attention tout de même à ne pas prendre trop de dégâts. Sean, du coup, qui va mourir de la zone. Ça, c'est une information que les joueurs doivent regarder. C'est important. C'était par ici. Donc, c'est E.L. qui se fait tomber par la morue. Et Napo-sama. Est-ce qu'il va pouvoir faire le larcin ? Il n'y a plus de balle ! Napo, tu n'as pas le droit. Mais ça sert à quoi d'avoir un viseur décalé ? Si tu as déjà un point rouge. L'inviseur décalé, c'est quand même moins joli, je trouve. Oh, Napo. C'est ce qui s'appelle ne pas avoir le droit, en fait. Pas le droit de faire ce larmour. Morue, du coup. Qui est toujours en vie. De l'autre côté, on a Chossil qui tombe. De la M4 de Tino. L'UMP45. Qui va permettre aussi de faire un kill. Alors, je n'ai plus les noms en tête. Mais ça fait appareil de faire des kills. Du coup, Morue qui va sagement attendre. Sagement attendre que son agresseur se ramène. Et Morue qui a commencé après shot. C'était bien joué. Alors, la zone qui se retrouve en partie au niveau de Castle. Beaucoup de joueurs qui sont extrêmement en retard. Alors, Tino. Tino qui tire bien. Mais attention à la zone. Allez, si tu trouves un boudoir de pied. Oh ! Très joli ça. Il a été très patient. Ah, bon, Tino qui a envie de flash. Mais la patience à ses limites. Et du coup, Pentate qui n'aura pas le kill. Pentate qui va devoir courir. Il décide de faire tout le tour. Chaos de l'autre côté. Alors, Killer qui meurt. Chaos de l'autre côté qui l'attendait. Il l'attendra pour rien. Est-ce que Menimi voit quelque chose ? Alors, Menimi, il a une arbalète. Une arbalète et une hog. Alors là, il l'a vu. Et Menimi qui va avoir l'amouru. Alors, on fait un petit décalage sur les balles. Mais c'est normal. C'est le mode spec. Menimi qui tire très très bien. Il a pris l'arbalète pour faire du sneaky sneaky. Alors, si vous regardez de l'autre côté du pont. Je pense que Spiky est visible. Ouais, il est visible. Mais il est un peu caché par les arbres quand même. C'est pas mal. Alors, Menimi qui s'est trouvé une nouvelle cible. A savoir la pintade. Beaucoup de joueurs autour de la zone. Je s'annonce qu'il se ramène tranquillement. Caffio, toujours dans le castle. Attention, il faut trouver une solution pour passer. Et Prevel qui sera le seul joueur dans la zone. Alors, il ne doit pas seulement se méfier des maisons. Là, il est dans la zone. Il a chat de l'ange dans son dos. Compliqué, hein ? La carpette d'extérieur, oui. Ouais, le payation, quoi. Alors, Spiky qui décide de passer sous le pont. En même temps, c'est pas con. K.O. Qui va arriver sur Menimi. Alors, Spiky qui est juste mort. Oh, K.O. par contre. K.O. qui est très bien placé. Pour aller tuer celui qui vient de faire un frag. Attention, tout de même, à ne pas faire trop de bruit. Alors, Menimi, du coup, qui va réussir avec son augue à faire un kill supplémentaire. Peut-être que les protections ont eu leur importance. La pintade et l'agent McGee qui sont l'un sur l'autre. Eh bien, voilà. C'est fait. L'agent McGee qui sort la pintade. Sans perdre de PV, on dirait. Je pense que la pintade s'est fait un petit peu surprendre. Chanange qui va arriver dans d'autres Provel. Non, pas tout à fait. Qui va aller vers les maisons. Provel qui a entendu les tirs. Donc, il va regarder du côté de la route. On décide de se booster. K.O. K.O. qui est très en retard. Ça, c'était pas la maiseur qu'on va faire. Parce que si maintenant on regarde Menimi. K.O. elle est dans l'eau. Menimi qui va directement se foutre des fumigènes pour se protéger. Très bien joué. On sort l'arbalète. C'est ton jamais. Contre un casque T3. C'est très très efficace. Provel. Je ne vois personne. Et voilà. C.O. qui se fait sortir. Eh oui. Si elle était passée simplement tranquillement dans l'eau. Elle a commencé à tirer en étant hors zone. Grosse erreur. Parce que à ce niveau-là de la partie. Le joueur sur qui vous avez tiré. Si jamais vous ne le tuez pas. Et que lui il est en zone. Pas très compliqué pour lui. Alors Provel du coup. Qui avec les tirs a bien pu repérer. Où était le joueur qui tirait précédemment. Oh. L'agent McGee. Qui commence à pointer le bout de son nez. Sur la gauche. Provel qui tente d'autres balles. Mais attention. Est-ce que c'est vraiment le joueur le plus loin. Le problème à ce stade-là de la partie. Je ne suis pas très sûr. Est-ce que l'agent McGee. Et bien voilà. Par contre l'agent McGee. Il faut bouger tout de suite. Là il ne faut pas attendre. Il y a des bonnes balles qui ont connecté. Fumigène c'est très bien. On va être patienté. Attention. Ouh oui. Il y a des 10 fumigènes. Sur la jambe McGee. Il en reste 5. Malgré. Alors. Il vient de créer cette zone là. Pour passer. La grecque est pas si mal. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de tout envoyer. Il faut en garder un peu sous la plage. Ah bah oui. Il ne faut pas non plus dépasser de ces smokes. Je pense que là d'ici. Ce n'était pas très compliqué de le voir au-dessus de la smoke. Du coup 3 vivants. Challenge. Melimi. Épreuve elle. Alors. Alors les balles qui ne connectent pas. Alors attention. Là il a été vu. Je pense. Que va décider de faire challenge. Challenge s'avance. Est-ce qu'il va saisir l'opportunité d'aller chercher une out. Oh hop. Challenge il joue la zone. Et il la joue très bien ma foi. Alors Melimi. Il a compris qu'il y avait un joueur en face. Maintenant où est le suivant ? Bonne question. Melimi qui va décider de changer de position en passant par dessus. Provel qui lui veut passer par en dessous. Alors je pense qu'il l'a vu. Ah parce que Provel a vu challenge. C'est pour ça. Chanange qui a pris extrêmement cher. Sur cette grenade. Melimi qui encaisse une balle ou deux. Chanange du coup qui joue avec l'eau. Il fait plouf plouf. Je ne sais pas ce qu'il fait. Chanange. Oh là là. C'est instantanément dans la tronche. Attention. Provel. Tu repointes ta tête. T'es mort. De l'autre côté. On a Chanange qui est venu se coucher au bateau. Pas con du tout. Mais ce n'est pas en zone. Ah c'est tendu. Oh Chanange qui a quasiment. Ah et c'est Provel qui aura Melimi. Chanange qui a mis de très bonnes balles dans le casque forcément. Pour envoyer autant de pâté. Ça fout une petite smoke pour avancer. Provel qui arrive de l'autre côté. Est-ce qu'il va le voir ? Je ne pense pas. Ah ça tend une grenade au pif. Alors que voit Provel ? Provel du coup je pense qu'il a compris d'où venaient les tirs. Provel qui avance à moitié à découvert. Chanange qui lui cale une balle. Maintenant Provel a juste à courir en zone. Alors ça touche une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Chanange. Est-ce que Chanange va... Non Chanange ne pourra pas se soigner. Et ça passe. Bah GG à Provel. Bien joué. Il a su prendre son temps. Propre. Propre efficace. 3 kills du coup. 3 kills pour Provel. Chanange à la deuxième position. Je ne suis pas sûr qu'il ait un kill. Non il n'en a pas. Mais bon. Deuxième position. Ça marque masse de points. Ensuite on a Minimik. Troisième position avec 4 frags. L'agent McGee. Je vais y arriver. Quatrième position avec 1 frag. Cafio cinquième position avec 0 frag. La Pintade 1 frag. Kaosukai 1 frag. Spike 1 frag. MCD 2 même. Moru 3 frags quand même. Et ensuite on a Piranaza qui en a 2. Tinnominator qui en a 3. 4 frags pour Eole. Qui sera du coup le top fragor avec Minimi sur cette gamme. Bah bien joué à eux. Bien joué. Arrêtez de bouger quand je tire. Eh bien joué les gars. Bien joué challenge. Moi je m'en fous. Je me retape à Minimik. Je me barre. Juste la première fois que tu cours en plein open. N'hésite pas à zigzaguer. Là tu prends une ligne continue. C'est facile de te niger. Ouais mais il y avait Raph qui était au dessus. Non là on était en 1 contre 1. Ouais t'as marre. Ah il était mort ? Ouais. Ouais c'est Provel qui l'a fini. En fait qu'il a fini. Ouais. D'accord. J'étais sérieux. Il lui a mis la petite basteuse qu'il fallait. Ouais ouais je n'ai pas vu. Je croyais qu'il était encore là. Je n'ai pas vérifié si on était en duo. Ouais quand t'es descendu je me suis dit Ouh ah t'es bien. Tu m'as vu passer dans l'eau ou pas ? Tout le monde s'est dit non ! Faut couper que la foffe. Eh Xarros ? Cafu elle t'aurait pas tiré tu ne l'aurais pas vu. Alors Tino est-ce que t'as reçu le message de Brad bébé qui arrête ? Moi c'est mon problème c'est que je vois pas les gens. S'il vous plaît s'il vous plaît. Par contre si je les vois c'est chaud. Juste un instant s'il vous plaît. Tino est-ce que t'as reçu le message de Brad bébé comme quoi il arrête ? Allo Tino ? Je crois qu'il te plait la gueule tout à l'heure. Tu m'entends là ? Ouais c'est bon. J'ai reçu Thirion, Nico, Kenobis, Brad bébé, le créateur et Spike. Et il y a Matralala aussi a priori qui fait pas la prochaine. Oui c'est bon, je viens juste te l'envoyer. Ah c'est bon, parfait. Ok ça marche. Yep, ok. Alors du coup attendez. J'ai pris en deuxième arme une arbalète mais j'ai jamais eu d'ennemis assez proche pour l'utiliser. Ouais j'ai vu tous. Salut, ciao. Ciao, ciao. Salut, bonsoir, 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 c'est la bonne soirée. C'était bien cool, je pense que c'est qu'il part. Voyons un message, c'est qu'il part, on voyons un message. C'est une appo. Et Cara, le résultat de l'actamie, ça comprend la game qu'on vient de faire ? Non, non, j'ai pas encore fait le calcul. D'accord. Là j'ai juste de finir de commenter, donc j'ai pas eu le temps. Autant pour moi. Y'a pas de problème, mais ce sera fait dans pas très longtemps. Du coup, on va enchaîner sur la prochaine game. Prochaine game qui se passe sur Erangel en squad, avec comme seule arme autorisée le vecteur. Donc vous aurez tous le droit uniquement au vecteur, rien d'autre. Double vecteur, en gros. Pas de flingue non plus, le flingue c'est uniquement pour le VIP de nouveau. Il sera à Kirkland ? Non, non, non. Alors ça c'est impossible. Vous pouvez pas avoir deux fois le même rôle dans la même soirée. Ça c'est pas possible. Ça c'est sûr. Par contre, Kirkland va avoir un VIP dans sa team. Exactement. C'est sûr, Kirkland va avoir un VIP dans sa team. Allez, bonne soirée à vous tous. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Alors game 5, squad uniquement vecteur. Erangel vecteur, chargé. Impossible. Chargé. C'est qu'à sauter au moulin, c'est toi Provence. Chargé. Non, non, du coup, excusez-moi, j'ai raté une chose. D'accord. Alors faut juste prendre la session. Et du coup, merci Ryan. S.C.R.7, merci beaucoup pour le follow. Oui, à la fin. Ah, mais c'est moi là sur un monde. Amar, Amar Barry ici, Amar Barry je te l'ai dit aussi, c'est bon. Merci. Au cas où je vous redis, merci pour ceux qui ont follow. Si jamais j'ai raté du monde, j'en suis désolé. Pas mal de choses à gérer en même temps. J'ai suver tes traces d'eau. Alors, Bambino, tu étais là à la partie d'avant, non ? Créer, mode e-sport, tac, créé, avec l'âge de match, n'importe quelle. Et Ranger Vector, chargé. On est bon. Pourquoi t'es connu ? Nom de la game, TGV, game, 5. Mot de passe. Mot de passe. Voilà. Alors, je vous mets le mot de passe tout de suite, comme ça vous pouvez commencer à rentrer dans la game. Alors du coup, pour l'instant, je suis top 13. C'est du quoi ? Du haut ? Squad, squad, squad. Sachant qu'on est... Oh, tu t'es inspiré, Cara, cette fois. Ouais, t'as vu ? On est combien du coup ? Là, on est 29, du coup. Je suis en train de vérifier si j'ai tout le monde. Si on est moins de 30, tu fais des squads 2-3, du coup. On est 28 ou 29, là, qui vient de quitter ? Ah, ok. Ah, attends, il y a Itzlibo, j'ai un message. Il peut se joindre les mains ? Oui, viens vite, Itzlibo. Oui, viens vite. Il est venu, il est reparti. Ah. Merde. Moi, j'ai 26 joueurs sur la liste, là. Il y a Phil aussi qui demande s'il peut rejoindre. Vas-y, Phil, tu seras mieux. Alors, apparemment, Itzlibo, il lag. Donc, je pense qu'il ne viendra pas. Phil, s'il veut venir, il faut qu'il vienne très vite. Ah, marina, je t'ai cherché avec mon arbalète, je t'ai pas trouvé. C'est normal, je me suis éclaté par monsieur Oiseau. Bah là, monsieur Oiseau. Il veut prouver la copine. Juste, je vous demande deux secondes d'attention, je fais un petit appel, parce que j'ai des joueurs en moins, alors que j'ai enlevé ceux qui m'envoyent un message. Agent Maggie, Alcatraz, Shaqwell, Doc, Eole, Joe, La Canaille, Cafio, Kaosukai, Killer, Guêpe. Kaosukai, il y a un ? Ouais. Oh, lui, il est là. Il a le micro fermé, mais il est... Mani, Mani la maillette qui est Mani la mitraillette, Marina, MCD, Moru, Mister Oiseau, Naboo, Miko, Pintade, Prevel, R3D, Red, Raph, Chanange, Genix, Cd27, Sean, Chaussil, moi je sais pas le dire ton nom, moi-même, et Bambino. Qui j'ai oublié ? Moi, Mani, Midi, Clique, le Créateur, le Créateur, le Créateur, t'es là. Arrêtez de souffler, s'il vous plaît. Non mais je t'ai pas effacé pour toi. Alors j'ai dû faire un groupe et t'étais juste en dessous de bras tout à l'heure. Voilà, tac, ajouté. C'est bon, donc là j'ai tout le monde, tout le monde a été appelé. Est-ce que t'es sûr d'avoir un filet qui t'y vit ? Je file et il vient de rejoindre la filou, tu fais jouer la prochaine là ? Si il manque quelqu'un dans une squad, ouais, je vais bien. Ouais, ouais. Euh, attends du coup, on va être à combien là ? On va être à 28. Je fais des sédures du haut ? Euh, du haut ça ferait 14. Bon, on va rester sur de la squad de 3 quand même. Ok. Euh, Xlibro, du coup, tu fais ou tu fais pas ? Euh, vous m'entendez là ? Ouais, non. Parce que je lag et je l'ai l'impression. Non, on t'entend. Euh, salut. Euh, là, je sais pas, s'il y a une place ou pas, ou sinon je viendrai plus tard à la fin. Et oui, c'est clair. Vas-y, vas-y, tu peux. Tu peux venir. Ça fout un peu le bordel, ouais, je viens de finir le taf. Non, ça va. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, je croyais que c'était vendredi. Ah, en fait... Non, non, je passe pas, j'en ai fait 10 à rien dit. Non, 21 minutes. C'est un vendredi. Du coup, il s'est dit, il y a beaucoup de monde. J'ai un peu fait 50 heures en moins de 4 jours. Waouh. J'suis un peu décalé. Dur. C'est chaud. Non, non, t'inquiète, le solar il va tomber. Je crois que je viens d'envoyer une démonstration. Euh, oui, quoi, pardon ? Je crée la team, alors ? Euh, ouais, vas-y, vas-y. Je voulais baisser le son, j'ai pas fait exprès, pardon. Ouais, genre, j'ai pas fait exprès. J'ai retrouvé même pas qui c'est. Désolé. C'est qui qui a envoyé la numérique, là ? C'est moi, Raphaël. Ah oui, c'est moi, c'est moi. Non, bah, tu peux mute, hein, directement. Tu t'embesses pas que c'est le son. Euh, j'ai... Ouais, non, le VIP, il n'y a pas eu. Mais carrément, il va rejoindre un serveur carrément. Ah bon ? Ouais, serveur guerre. Ah. Ok. Merde. Dommage. Alors, du coup, il y a le classement, il a été mis à jour. Moi, je veux même pas le voir, je veux être déçu, j'ai de triste. Bah, t'es deuxième. T'es rien encore ? Bah oui. J'ai gagné trois places, quoi. Comment j'ai fait ? Ah bah, je sais pas. Voilà. Alors là, il y a la pintade qui est toujours devant. Moi, j'ai descendu. Alors, je vais quand même balancer ce que moi j'ai à l'écran. Ah, par contre, je suis loin du premier, quoi. La pintade a remonté mes couilles, hein. Voilà. Alors, pintade, dès qu'on a continué de partir devant, Menimi qui remonte, Chanange aussi qui se rapproche, hein. Là, clairement, c'est la deuxième place qui est vraiment très disputée. J'ai chier la première game. Non mais, Mani, je vais le fumer, c'est hors de question qu'il passe devant. Ah bah, libre à toi, hein. Tu préfères te faire prendre par derrière ? Ah ouais, top 5 à la fin. Euh, n'hésitez pas à refresh. Eh ouais, essayez de vite rejoindre, s'il vous plaît. Essayez de vite rejoindre la game. Parce que je vous laisse beaucoup de temps, je vous donne le mot de passe en avance. Ce serait bien que vous soyez un peu au taquet. Bonne chance. C'était le titre d'une partie, ça, lundi. Ouais, j'ai été il y a 15 jours, quoi. Oh bah, ça va, il y a 15 jours. Voilà. Voilà. Alors. Tac, ça c'est bon. Info. Game 5. Donc c'est de la squad. Donc on est en squad. On est 4 dans un team de 3, c'est ça ? Euh, ouais. Ok. Donc c'est Eurangel, 3 man squad. Et c'est Uni. Comment ? Vector. Vector, avec un O. Je suis même plus. C'est Vector, ouais. Vector. Euh, Vector. Je dirais Victor. 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 Allez. Avec 25 camps rejoints, là. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Il y a la team 5 qui n'est pas complète, la team 10, la team 9. Euh... 5, 9, 10. Euh... Tac, 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 tac. Il est plus là Nico, je le vois pas. Euh... Chez Nyx, je te conseille d'aller voir le règlement Event, c'est plus simple. Ça prend l'habitude. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? 27 qui ont rejoint. Il manque Nico. Mais il est plus dans le Discord, il a peut-être crash. Je sais pas. Sean qui est en team 5, si je dis pas de conneries. Team 5, Sean, ouais. Mais attends, c'est des teams de 3 ou de 4, là, qui sont faites ? Team de 4 ? Je sais pas. 4, 4, 4. Attends, tu me suis trompé de truc ? Ça devait être des teams de 3, non ? Ouais, ouais, attends, attends, c'est bizarre, ça. Est-ce que je me serais trompé ? Non, t'as dit qu'on restait en team de 4. Non, il me semblait qu'il y avait des 3. Ah non, j'ai été des teams de 3, moi. Ça me semblait. Merde, j'ai pas fait gaffe. Ouais, faut refaire ça. Bon, sinon c'est pas grave, on fera des teams de 4, et puis tant pis. Ça marche. Tino, t'as pas écouté, hein ? De quoi ? Tu t'as pas écouté, je t'avais dit des teams de 3. Bah non, tu m'as dit, je t'ai dit, je lance des squads, et tu m'as dit OK. Non, je t'ai dit des teams de 3. Et toi, t'as demandé si tu faisais pas des duos. Je t'ai dit non, pas des duos, mais des teams de 3. Ouais, mais comme il y en a un qui a rajouté en supplémentaire, j'ai fait des squads, en fait. Non, non, enfin bref, parce que là, 8 équipes, ça risque de faire léger, en fait. Yep, OK. Bon, au pire, attends, maintenant que c'est lancé, vu qu'on est pas en avance, on va lancer comme ça. Ouais, sinon je fais un copier-coller, et je... On va lancer. On va lancer, hein ? Non, on va lancer quand même. Caffio, t'es dans la 3, t'es ici, normalement ? Euh, ouais. C'est Marina qui se connaît. Alors, qu'est-ce qui nous manque en team 4 ? Il nous manque un joueur. Il file. C'est file. Il est dans la team 3 dans le jeu. OK. Il est en haut, en solo, encore. Et chez vous, c'est qui qui manque, du coup, dans votre équipe ? Il attend de prendre la place. Il est en team 4. Il est en solo, Phil. Il attend que la place... Attends, mais Phil était en team 3, normalement. Ouais, il est avec nous. Et là, il est en solo. Il attend que la place se libère. Et dans la team 4, il manque qui, du coup ? La team 4... Chacoel, Alcatraz. Chacoel, Alcatraz. Tu peux nous switcher aussi en team 3 ? Tu peux nous switcher aussi en team 3 ? Tu peux nous switcher en team 3 ? Phil ? Ah, ben voilà. Il y a Phil qui est là. Mais je pouvais pas rentrer. Et un coup, il y avait Marina et puis il y avait Tarap. Chacoel, Nico, Chenix et Alcatraz. Chacoel, Nico... Euh... Putain, mais c'est quoi ? C'est Nico. C'est Nico qui... Ah, il manque. Et dans la team 6 ? Je pouvais pas rentrer dans le tchad. Ouais, ben ouais, il y avait Marina qui scotait. C'est ça ? Et après, il y a eu Kara. Ah, désolé. Si c'est qu'une question d'autre tchad... Ah, mais il parlait du tchad Discord. J'en ai rien à foutre du tchad Discord. Je parlais juste tu. Dans le jeu, quoi. C'est ça qui est important. Team 4. Alcatraz, c'est... Alcatraz, Chenix, c'est bon. Chacoel et Nico. Donc, il nous manque Nico ici. Team 6. Rafa Webs, Hitslibo, c'est bon. Naboo, c'est bon. Donc, ok. Dès la team 6, c'est que des teams de 3. Euh... Équipe de 4, du coup. Nico, Nico... Est-ce qu'il est sur le TGV ? Tch-tch-tch... Ouais, Nico, il m'avait envoyé un message, en fait. Je sais pas pourquoi ça l'a pas supprimé tout à l'heure. Ok, dans ce cas-là, je vais... En fait, tout à l'heure, j'ai dû supprimer le créateur au lieu de Nico. Il devait être juste en dessous de l'un de l'autre. Ok, ça marche. Du coup, je vais aller voir la team 8 et re-répartir. Désolé, hein. Ouais. Euh, il y a un petit changement, les gars. Ok. Alors, du coup, si je prends dans l'ordre du tirage... Killer, faut que tu ailles en team 4. Mister Oiseau, faut que tu ailles en team 6. Et du coup, l'agent McGee en team 7. Ok. C'est bon pour vous ? C'est bon. Je peux pas me... Oui, c'est normal. Donc, Killer, là. Mister Oiseau, là. L'agent McGee, là. Bon, ça fera que 7 squads, tant pis pas. Allez. Là, cette fois-ci, on attaque. Bon, on va y arriver. Alors, c'est dommage d'avoir des équipes aussi grandes vis-à-vis de 28 joueurs. Ça arrive pas de se jouer tout de suite, mais bon, c'est pas très grave. Ah, c'est bon. J'ai eu peur que ça bug. Alors, du coup, si on se refait... Euh... J'ai mis tous les bons de personnes. Là-dessous, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a à regarder ? Euh... Sur l'Event, j'ai fait le calcul de la quatrième gamme. Donc là-dessus, on est bon, hein. Si on retourne voir... Là-dessus. La patate qui est bien partie pour gagner son tournoi, hein, quand même. Et par contre, la deuxième place qui, ma foi, est très disputée. On a trois joueurs qui se tiennent sur 20 points. 20 points, c'est tellement rien. On verra bien ce que ça donne, hein. On a quand même 24 frags dans l'équipe pour Menimi. 22 pour Pintable. Il est clairement dans les top frags, hein. Bon, on verra bien ce que ça donne sur celle-ci. Allez. Je repars là-dessus. Bon, la dernière game qui était une Sanok Geo classique, je pense pas qu'on la fera. Vu l'horaire. Tac. Allez.